Hey, salut! Il y a définitivement un phénomène qu'on peut observer, et c'est celui des produits pour la barbe développés directement par des salons de barbiers, ce qui est passablement logique. Aujourd'hui, je te présente un produit pour la barbe développé par une entreprise qui a des salons de barbiers à Montréal, Rivière-des-Prairies, Québec, Saint-Foy, Lévis, Saint-Georges-de-Beauce, Drummondville et Trois-Rivières. L'entreprise en question offre également de la pommade, du Sea Salt Spray et du tonic pour les cheveux, des accessoires pour le rasage, même une sauce épicée et du gin vendu à la SAQ. Mais aujourd'hui, on se concentre, tu l'auras deviné, sur l'huile à barbe de l'entreprise Crown. Ou Crune? Guitariste barbu avec toi pour les expériences barbe, petit rappel que je ne reçois aucune rémunération pour ce genre de vidéos, de revues de produits, mais je travaille avec les entreprises qui veulent bien avoir ma perspective, celle du consommateur de produits pour la barbe. Dans ce cas-ci, j'aimerais remercier la compagnie et particulièrement Rémi Potier, l'ambassadeur qui m'a mis au fait de l'huile à barbe Crown. Donc, rentrons dans le vif du sujet. On a une huile à barbe qui se présente en format 60 ml dans un contenant en plastique. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de contenant-là d'habitude pour les huiles à barbe, avec un dispensateur sous forme de pompe. Ce que j'aime particulièrement, c'est la notice qu'il y a sur la bouteille qui dit d'appliquer la quantité nécessaire pour la grosseur de ta barbe. Frotte d'abord entre tes mains, masse soigneusement et termine avec un peigne. Oui, il n'y a pas une quantité uniforme pour toutes les barbes, il faut adapter en fonction de tes besoins et de tes goûts. Donc, au niveau de la composition, on a une huile à barbe avec de l'huile d'amande douce, de l'huile de jojoba, de l'huile de coco, de l'huile d'argan et des huiles essentielles et des fragrances pour le parfum. Mais aussi une huile dont je n'avais jamais entendu parler, de l'huile de babassou. L'huile de babassou, c'est une huile issue d'un palmier, Orbinia olifera, qui pousse dans la forêt amazonienne en Amérique du Sud. C'est une huile qui est très riche en antioxydants et en acides gras essentiels et ça contribue également à la fragrance parce que l'huile de babassou peut avoir une petite odeur de noisette. Pour ce qui est du parfum de cette huile à barbe, Crown utilise non seulement des fragrances artificielles, mais aussi de l'huile essentielle de bois de cèdre, cedarwood, pour composer un mélange tabac et agrumes. Au niveau de la puissance, c'est une fragrance qui est quand même assez subtile, donc qui n'est pas trop imposée à l'intérieur des narines, mais qui va durer quand même toute la journée. Donc un neuromélange entre puissance et durée. Maintenant pour ce qui est de la viscosité de l'huile à barbe Crown, on se doit de la mettre dans sa main pour voir un peu la consistance étant donné le format. C'est une huile que je qualifierais de moyenne, mais il y a quand même un petit côté un petit peu plus épais avec un sentiment un peu plus graisseux à l'intérieur des mains. Maintenant au niveau de la sensation en barbe, j'ai un sentiment un peu partagé, je t'explique. Au niveau des poils, ça laisse la barbe vraiment douce et soyeuse. Par contre, on utilise des fragrances artificielles pour composer le parfum, et ça, ça peut créer peut-être des petites irritations pour les peaux sensibles en dessous de ta barbe. Pour ma part, je ressens un peu cette irritation-là avec l'huile à barbe Crown. Pour ce qui est du rapport qualité-prix, l'échelle que j'utilise habituellement de 1 à 5 est basée sur un ratio de dollars par millilitre. Donc un 1, ça représente 70 sous par millilitre, et un 5, 1,10 $ par millilitre. La plupart des huiles à barbe de compagnies québécoises et canadiennes que j'ai vues sur le marché se situent environ dans cette échelle-là. Ceci dit, il faut également évaluer le facteur qualité et non seulement le facteur prix. Si une huile est cotée à un 4, bien, elle doit offrir une certaine qualité, et si une autre huile est offerte à un 1, c'est pas nécessairement dire qu'elle est moins bonne, mais peut offrir une qualité différente. Pour ce qui est de l'huile à barbe Crown, avec l'échelle que j'ai composée, l'huile à barbe se situe à un moins 2,2. Pourquoi? Bien, premièrement, c'est une quantité plus importante, 60 millilitres. On a l'habitude de voir les bouteilles de 30 millilitres, c'est les plus communes. Mais là, on double le volume, donc pour le prix, c'est sûr que ça va baisser dans l'échelle. Maintenant, au niveau de la qualité, bien, c'est sûr qu'on n'a pas les choix des fragrances avec l'huile à barbe Crown. Il y a une huile à barbe avec un format, une bouteille en plastique où peut-être on peut moins voir le produit, ce qui est peut-être un peu moins agréable. Petit mot sur le contenant en plastique, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. La plupart des compagnies ont des contenants en verre pour leur huile à barbe parce que certaines huiles essentielles peuvent dégrader le plastique. Ce qu'il faut rajouter, c'est que j'espère que Crown utilise la meilleure qualité de plastique pour que la qualité du produit à l'intérieur soit préservée le plus longtemps possible. Ceci dit, la fragrance tabac et agrumes est arrimée avec tous les autres produits de la compagnie. Donc, si tu veux arrimer la fragrance entre ta pommade et ton huile à barbe, bien, t'es bien servi au niveau de Crown. Pour ma part, j'aime ça avoir plus d'options au niveau des différentes fragrances et des différents formats. J'aime aussi également pouvoir voir l'huile à barbe, sa consistance, sa couleur, à quoi ça ressemble. Et de pouvoir mesurer la quantité visuellement comme ça, plutôt que dans la pompe de ma main, c'est quand même un avantage que j'aime personnellement. Ceci dit, avec le prix, c'est quand même très intéressant parce que la qualité est vraiment quand même au rendez-vous. C'est une huile à barbe basée sur des huiles végétales naturelles et qui fait vraiment la job au niveau du nourrissement et de capter l'hydratation dans ta barbe toute la journée. En conclusion, merci encore à Rémi de m'avoir pisté au sujet de l'huile à barbe Crown. D'ici la prochaine fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et aimer la page Facebook d'Expérience Barbe et de me suivre sur Instagram, Guide Barbu. Prends soin de toi, prends soin de ta barbe et je te souhaite de belles expériences.